Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les hautes personnalités, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les bâtonniers, chers confrères, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur de vous accueillir, monsieur le ministre, au nom du Conseil des barreaux européens, CCBE, qui représente aujourd'hui 45 barreaux nationaux et 1,2 million d'avocats. C'est le continent européen des avocats qui est présent à Paris. Mais ce sont aussi des avocats africains, américains, asiatiques qui participeront à ce colloque aux fins d'échanger leurs expériences et leur espoir en une justice rénovée et des services juridiques adaptés aux nouvelles technologies. Je souhaite donc, en votre qualité, de représentant du gouvernement français, mais aussi comme ministre participant au Conseil des ministres européens, vous exprimer nos inquiétudes et nos espérances. Nos inquiétudes concernent d'abord l'avenir de l'Europe. L'Europe qui se disloque nous montre un triste visage, celui de l'égoïsme national. Nous suivrons donc avec une attention soutenue les discussions concernant le Brexit. Nous ne croyons pas possible, en matière judiciaire, un « hard Brexit », comme cela est annoncé. Nous vous demandons de veiller d'une part à la protection des citoyens européens et britanniques par le maintien des outils de coopération judiciaire indispensables concernant le choix des lois, des juridictions, le choix des procédures utiles et des instruments de coopération pénales nécessaires à la sécurité et à la justice. Ce maintien devrait d'ailleurs s'accompagner d'une amélioration des droits de la défense, qu'il s'agisse du mandat d'art européen ou d'eurojustes, ce dernier ne pouvant demeurer un euro-juge. Nous souhaitons, d'autre part, que les libertés de circulation et d'établissement des avocats soient préservées entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le sort de centaines d'avocats européens installés en Grande-Bretagne et, en nombre égal, d'avocats britanniques installés en Europe en dépens. Il serait triste que les États européens ouvrent leurs frontières aux marchandises et capitaux et les ferment aux êtres humains. Notre préoccupation va également à la situation de l'État de droit en Europe. L'Union européenne nous a amenés la paix, la prospérité et la sécurité. Cela n'était possible qu'au travers des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux. Or, sous les coups de boutoirs du terrorisme, mais également du fait de politiques sécuritaires exacerbées, Cet État de droit vacille dans plusieurs pays de l'Union européenne. La peur transforme l'État de droit en un État de siège. Nous ne pouvons rester en France dans un État d'urgence permanent qui soustrait nombre d'actes au contrôle judiciaire indispensable. Nous ne pouvons accepter que la justice soit maltraitée en Pologne et que des juges et avocats soient arrêtés en Turquie. Les juges et les acteurs de justice doivent être respectés. Ce ne sont ni des traîtres à arrêter en Turquie, ni des opposants à soumettre en Pologne, ni des lâches en France. Nous savons que vous partagez ce sentiment. Une Europe qui, au nom de l'indispensable lutte contre les terroristes, mettrait entre parenthèses l'État de droit pendant un temps indéterminé, donnerait à ces mêmes terroristes le sentiment d'une victoire, puisque leur modèle nous serait alors imposé. Nous avons besoin de sécurité, mais cela ne peut en aucun cas être fondé sur une société de la peur, de la surveillance, ni sur une justice pénale prédictive, se fondant sur le simple pronostic de la dangerosité d'une personne ou son fichage pour l'internet. Le droit pénal est fondé sur la culpabilité, et la preuve de cette culpabilité, et non sur les probabilités d'un danger. Nous ne voulons pas, nous, avocats européens, de Guantanamo à l'européenne. La dérive d'un État de droit se manifeste par le recul des libertés. Nos inquiétudes tiennent également au développement de l'État de surveillance. L'État de justice que vous incarnez avec vos collègues européens, ministre de la Justice, ne peut se transformer en un État de police. La peur ne peut être un instrument de gouvernance. Cette surveillance concerne tous les citoyens, mais également les avocats, au mépris du principe existentiel, qui est le secret professionnel. Un pays dans lequel un citoyen ne peut se confier librement et à tout moment et sans contrôle à son avocat est en très mauvaise voie. Le Conseil des barreaux européens propose diverses recommandations aux fins de trouver des solutions pour conjuguer sécurité et liberté. Cela doit passer par le contrôle du juge et par une législation considérant que le principe de surveillance et d'écoute d'un avocat ne peut être qu'exceptionnel. Et au vu de preuves flagrantes d'une participation personnelle de l'avocat à l'infraction. Notre souci concerne également l'accès à la justice et le droit des plus démunis, en Europe, mais également dans le monde. J'avais espéré, étant jeune, que la mondialisation puisse se faire autour des droits de l'homme et de la justice. Ce n'est pas le cas. Il faut donc changer aux plus fragiles, aux plus démunis, et donc aux migrants et aux réfugiés. L'Empédouza, Calais, Lesbos, ces noms sont désormais connus et ont une tonalité funeste en ce début du XXIe siècle. L'Europe peut sauver l'euro, mais elle semble incapable de sauver des vies maines. Elle ne peut accueillir toute la misère du monde, certes, mais elle doit prendre sa part, toute sa part. L'Europe fortereste n'arrêtera jamais, nous le savons, l'espoir des migrants et des réfugiés de trouver paix et prospérité. Nous demandons au gouvernement européen de prévoir pour les réfugiés, dès leur arrivée dans les hotspots, dès leur enregistrement, un véritable accès aux droits, c'est-à-dire à l'avocat. Vous ne pouvez accepter que des zones de non-droit se développent sur le territoire européen. Le constat d'une carence de justice a conduit le Barreau européen, le Conseil des Barreaux européens, avec le Barreau allemand, avec le soutien du Barreau grec, a décidé, à nos frais, d'intervenir juridiquement, pour aider juridiquement les réfugiés dans le hotspot de l'ESBOS. Nous payons pour aider les réfugiés. Je remercie tous les Barreaux qui ont participé financièrement à cette opération, et tous les volontaires, plus de 200, qui ont accepté pro bono de quitter leur famille, leur cabinet, pendant plusieurs semaines, afin de se rendre dans ce hotspot. Nous ne pourrons maintenir cette opération éternellement. Les moyens des Barreaux ne le permettent pas. Il conviendra. Soit qu'un système d'aide légale performant soit créé pour aider les avocats grecs à assumer cette tâche. Soit que des moyens soient développés, au niveau de l'Union européenne ou au niveau des gouvernements, pour permettre la poursuite de l'opération. Ce serait alors un signe fort de l'Europe, en faveur du droit et de la justice. Nous avons parallèlement recommandé que des modifications importantes des accords de Dublin 2 interviennent. On ne peut continuellement reporter sur les pays frontaliers, les zones de crise du sud de l'Europe, l'Italie et la Grèce notamment, l'essentiel de l'accueil et de la délivrance du statut de réfugié. Cette justice et son évolution, notre profession et son approche des nouvelles technologies constituent notre espoir, notre réel espoir. Nous avons un devoir d'anticipation. L'esprit d'innovation constitue, comme le dit Mireille Delmas-Marty, un surcroît de vie que l'on appelle le progrès. Les avocats sont convaincus qu'il faut intégrer les nouvelles technologies dans le système judiciaire et la fourniture des services juridiques. Cela ne nous effraye pas. Au cours de ma vie, on m'a annoncé plusieurs révolutions disruptives, avec le Télex, puis le Minitel qui devait changer ma vie, l'ordinateur, le smartphone. Nous intégrerons l'intelligence artificielle, nous intégrerons la révolution blockchain, l'apparition des robots juristes, les plateformes de services ou de conseils. Nous étions aux côtés de Cicéron, nous plaiderons demain à côté ou devant des robots. Mais vous avez, comme ministre de la Justice, responsable du futur, une obligation forte. Celle de lutter contre le sentiment des Européens d'une justice lente, une justice coûteuse, une justice compliquée. Dans l'Union européenne, des efforts considérables sont en train d'être accomplis. En France, le texte « Justice du XXIe siècle » que vous avez fait voter par le Parlement constitue un progrès important. Mais il faudra encore plus d'argent, dans tous les pays européens, pour arriver à cette révolution technologique. Les citoyens ne comprennent pas qu'ils puissent avoir une réponse immédiatement à un problème très compliqué par l'intermédiaire d'Internet, et que pour avoir un jugement, il faut attendre des mois, voire des années. Je suis inquiet, car M. Obama, à la fin de son mandat, annonce 85 milliards de dollars d'investissement dans l'intelligence artificielle. Il faut que l'Europe suive cette voie et investisse massivement. Vous avez une autre responsabilité. Il s'agit de maintenir de l'humain dans la justice. Pour des raisons budgétaires, on peut être tenté par ces justices online. qui exclut juges et avocats. Toutefois, sans l'humain, il n'y a pas de justice. Les nouvelles technologies sont ambivalentes, dans la mesure où elles portent à la fois l'espoir de libérer l'homme de certaines contraintes, et le risque de nouveaux modes d'asservissement. Les avocats européens utilisent les nouvelles technologies, participent largement aux règlements amiables des différents, et notamment à la médiation. Ils ont intégré la nécessité de créer des instruments juridiques nouveaux. Ce colloque démontre le dialogue, d'ailleurs, entre avocats, responsables de plateformes, innovateurs de l'intelligence artificielle, patrons de start-up légales ou grosses entreprises. Ça constitue un exemple de notre volonté d'innovation, de même que le prix que nous allons remettre ce matin à un avocat belge mettre en route. Mais il y a une limite que les gouvernements européens doivent imposer. Le droit n'est pas une marchandise. Ce n'est pas un produit que l'on peut vendre dans un supermarché ou sur une plateforme sans aucune garantie pour les citoyens, sans protection, sans assurance, sans responsabilité, sans contrôle de qualité. Un produit qui serait en compétition avec d'autres solutions à l'échelle du marché et uniquement pour servir le marché. La solution juridique engage et peut changer la vie d'un homme. La loi, la loi qui libère, la loi peut protéger le consommateur de droits et une réglementation pourra, en considérant l'évolution technologique, apparaître comme étant indispensable. Il me fallait, M. le ministre, évoquer nos inquiétudes et nos espérances. Vous avez compris que les avocats du Conseil des barreaux européens, nous croyons fermement en l'Union européenne, en son avenir. L'Europe n'est pas paralysée. Elle ne fait pas seulement rêver ceux qui vivent au loin. Nous, avocats européens, nous nous engageons chaque jour pour le maintien de l'état de droit, pour la défense des plus démunis, pour la défense des plus faibles, pour le Conseil et la défense des justiciables et citoyens dans une société que nous voulons solidaire, une société d'hospitalité. En bref, nous croyons que le droit est résistance, humanité et innovation. Et nous pensons que nous portons cet espoir. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements